bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour débuter la semaine pour ce lundi 31 mai j'espère que vous avez eu de jolis messages qui vous ont touché des appels des peut-être une petite lettre une petite carte ou de jolis cadeaux si vous êtes vous les mamans voilà j'espère que vous avez été profondément touché par vos enfants et puis on y va pour cette journée maintenant on commence la semaine justement très comment dire plein d'énergie d'énergie positif le fait d'avoir partagé ces petits moments de bonheur alors on voit en énergie dominante la maison donc justement là on parle peut-être d'envie de continuer cette ambiance très cocooning cette ambiance de joie de bonheur de famille réunie d'équilibre la sensation de protection de la maison si du foyer la douceur le bien-être et oui je pense aussi à la protection allez on y va on va voir ce qui nous attend alors nous avons la carte de l'homme pensant âme sœur la cigogne et la ruine alors bien entendu on est dans le domaine enfin bien entendu si vous connaissez ma chaîne alors si vous découvrez voilà on est dans le domaine général et sentimental pour les guidances journalières alors on va parler d'a écouté déjà du sentimental puisque on est face à une âme sœur donc pour moi là vous allez apprendre vous allez comprendre à force de penser de regarder ce qui est ce qui vous arrive de beau dans votre vie regardez cette personne est en train de regarder une pierre magnifique qui est un véritable trésor peut-être un trésor brut qui demande à être taillé c'est aussi la cas là ça peut être une pierre de quartz effectivement qui peut qui peut représenter comment vous dire ça la pierre c'est comme si la pierre était chargée d'une promesse de quelque chose cette personne regarde cette pierre comme si comme si il lisait en elle ou en tout cas qu'il attendait de cette pierre de l'intuition une ouverture de sur sur une d'autres portes ça c'est le côté un peu spirituel mais pour moi là il y a une prise de conscience en regardant sa vie en regardant ce qui lui arrive en regardant ce qui a de beau ce qui est presque extraordinaire entre guillemets dans sa vie il a il prend conscience alors ça peut être il ou elle ça peut être vous ou votre autre que là la personne est en présence de son âme sœur ce qui va permettre quelque part un renouveau la naissance de sentiments plus fort peut-être aussi la naissance d'événements dans si c'est vous dans votre vie à partir d'une ruine c'est à dire à partir moi je vois toujours cette carte alors pas comme une ruine totale mais simplement une partie d'événements qui qui aura été perdu quelque chose qui s'écroule mais pas tout partout il y a encore une base là donc pour moi là certains vont se rendre compte que cette âme sœur et et bien ça va être la base la base de d'une belle évolution vous avez peut-être perdu quelque chose mais vous n'avez pas tout perdu parce que là il ya une prise de conscience que c'est votre âme sœur qui est avec vous donc quelque chose de très fort c'est prendre conscience que vous avez la sécurité de cette personne vous n'êtes pas tout seul vous n'êtes pas abandonné et vous ne repartez pas sans rien au contraire il ya peut-être que pour certains vous allez perdre un ami mais vous rendre compte que c'est une âme sœur donc il ya quelque chose qui va se déclencher qui va évoluer sentimentalement c'est un exemple mais on voit que là il ya une belle évolution il ya un changement dans votre vie sur le plan sentimental grâce à cette prise de conscience peut-être l'envie dans d'emménager ensemble pourquoi pas ça peut être ça après si c'est pas sur le domaine sentimental pour moi là c'est une prise de conscience aussi d'une âme sœur en tout cas peu importe votre évolution spirituelle on n'est pas tous en capacité de de penser que c'est une âme sœur certains ne connaissent même pas le nom d'âme sœur même si vous vous avez l'habitude de regarder les les guidances vous n'y croyez peut-être pas forcément là il ya aussi une prise de conscience alors c'est pas forcément l'âme sœur n'est pas forcément une personne dans notre domaine amoureux ça peut être ça peut être un ami un collègue une rencontre une rencontre récente une personne que vous ne connaissiez pas et là cette personne là va vous permettre une évolution un changement dans votre vie c'est peut-être quelqu'un qui va être amené arrivé au bon moment dans votre vie parce que il ya nécessité de reconstruire quelque chose et cette personne va être là c'est une personne qui avait décidé de revenir de toute façon dans votre réincarnation parce que c'est aussi le rôle de l'âme sœur elle va être là pour vous aider au partir du moment vous aurez besoin de d'elle parce qu'il ya quelque chose qui qui se détruit qui tombe qui il ya une perte et elle va être là pour vous permettre de redémarrer quelque chose voire de changer quelque chose donc c'est très bien vous allez être accompagné en tout cas ça peut être quelqu'un dans votre travail ça peut être un collègue de travail qui va là pour le coup intervenir vous aider et vous allez vous rendre compte qu'effectivement bah c'est une personne qui est qui est belle qui est c'est une nouvelle richesse dans dans le relationnel parce que cette personne va vous aider donc elle va prendre une personne une place importante dans votre vie parce que vous aurez vous aurez cette reconnaissance envers cette personne parce qu'elle va vous elle va là elle excusez moi j'ai du mal à parler aujourd'hui c'est dingue elle va être là pour vous permettre d'évoluer pour vous permettre de donner naissance à m à du renouveau dans le matériel ou voir dans le relationnel alors ensuite nous avons la famille heureuse ça peut être une âme soeur qui va intervenir par rapport à un enfant la naissance d'un enfant par exemple si vous avez des difficultés à avoir un enfant une personne va être là pour intervenir pour vous aider à la mer nous avons le jardin et nous avons l'argent alors si on parle uniquement d'argent on voit bien que il ya de l'abondance donc certainement un changement dans votre vie professionnelle grâce à votre entourage grâce à un réseau ça peut il peut s'agir aussi d'associatif et c'est il ya une notion de d'être avec plusieurs personnes alors soit vous recevez de l'argent pour vous ça rentre dans votre dans votre poche soit vous vous pouvez aussi recevoir de l'argent pour un projet un projet humanitaire un projet associatif ou un projet effectivement professionnel là c'est dans tous les domaines donc vous recevez de l'argent pour vous un salaire ou soit vous recevez de l'argent pour vous permettre de mettre en place un projet ou pouvoir même aider d'autres personnes c'est possible alors en tout cas là pour moi cet argent qui va rentrer qui sera quand même dans la profusion parce qu'on a quand même cette corne d'abondance sur la carte et bien ça va vous permettre d'avancer au niveau de la famille là on voit que la famille est heureuse il n'y a plus de souci et on voit que cette carte là c'est la corne de l'abondance avec l'argent mais regardez en haut il ya quand même la pomme moi ça me fait penser à adam et eve qui a croqué la pomme donc là pour moi une abondance peut-être amoureuse sentimentale après nous avons l'arbre derrière peut-être une abondance on retrouve une abondance au niveau santé après ça peut être au niveau alimentaire parce que on voit qu'il ya les voilà il ya le blé il ya il ya l'opulence dans ce je crois que c'est des fruits grappe de raisin ça fait penser aux romains qui sont dans on va dire dans 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 l'abondance de plaisir qu'il soit de nourriture ou on va dire d'échanges dans l'intime dans le charnel et puis on a bien entendu l'argent donc voyez que là ça peut il peut s'agir de d'un petit peu tous les domaines il ya une abondance il ya pour moi comme si vous retrouviez un certain équilibre dans votre famille la famille est heureuse il ya plus de soucis du tout là voilà vous vous êtes dans le partage sans aucun souci alors pourquoi cet argent pourquoi cette abondance je pense que grâce à votre entourage vous vous êtes jeté à l'eau alors pas complètement de façon il réfléchit irrationnelle non vous allez écouter votre et vos émotions vous allez faire confiance à votre entourage et vous avancez vous vous jetez à la mer alors on voit que il ya la boussole qui est là et on voit qu'il y a les longues les jumelles donc de toute façon vous vous partez quand même avec certaines assurances là votre entourage vous donne cette assurance vous donne les éléments pour avancer en tout cas vous allez être accompagné et c'est pour ça que vous allez être à l'être vous allez aller vers l'abondance et que vous allez être heureux en tout cas ça va saura ça aura un impact sur votre famille ensuite nous avons le ying et le yang le chaos et le conflit nous avons les nuages et nous avons l'étoile de l'homme alors là on voit qu'il ya une énergie masculine alors face à ce chaos là on voit comme une évolution c'est une carte négative c'est une carte qui est difficile mais on voit que là il ya les nuages à coller ça veut dire que ça va passer alors les nuages vont passer et vous allez vers quand même un ciel beaucoup plus bleu vous allez retrouver votre équilibre pour moi là c'est certainement grâce à cette carte là grâce on voit que là c'est un référent masculin donc une énergie brute une énergie yang vous êtes dans l'action et il ya il ya quelque chose aussi de spirituel alors peut-être par rapport à cette âme soeur il ya une prise de conscience là que quelque chose de très beau vous arrive vous a peut-être remercier le ciel mais voir au delà prendre conscience que il ya quelque chose qui est relié que il ya pas de hasard ce qui vous arrive de bon au moment juste au moment où vous en aviez besoin ça me fait penser souvent même quand on n'est pas dans la spiritualité on a une prise de conscience parfois en regardant un peu notre passé qu'à chaque fois qu'on a eu besoin mais vraiment à la limite dans une situation très difficile par exemple je vous donne la situation financière là vous n'arrivez plus à finir les fins de mois mais bien plus que ça c'était catastrophique il y avait je sais pas je vous dis n'importe quoi la machine à laver et le frigo qui tombe en panne qu'est ce que vous faites quoi à la limite la machine à laver en attendant vous pouvez laver à la main mais le frigo la cuisinière et vous n'avez pas un centime il va falloir en plus payer je sais pas le la cantine de votre enfant là c'est vraiment limite et tout d'un coup comme ça il ya quelque chose qui vous tombe du ciel une opportunité un coup de chance et vous avez cet argent alors je sais pas si ça vous fait pareil mais moi dans les situations vraiment limite il ya toujours quelque chose qui m'est tombé du ciel alors je dis pas tout seul j'ai été chercher les solutions même sont arrivés rapidement ou soit j'ai demandé de l'aide on m'a dit oui tout de suite enfin il ya toujours vraiment comme un gros coup de chance donc là ça me fait penser à ça là il ya une prise de conscience par rapport à quelque chose qui va vous arriver vers une évolution donc vous avez l'impression et vous êtes dans une situation peut-être conflictuelle ou très négative mais là on vous dit de toute façon vous allez retomber sur vos pattes vous allez retrouver cet équilibre ça va passer parce que là vous allez être dans cette action dans cette action de yang vous n'allez pas vous laisser abattre et pour moi là il ya quelque chose qui va vous arriver qui va vous tomber du ciel en tout cas vous allez être comment dire dans la gratitude et pour moi il ya quand même une élévation une compréhension par rapport à quelque chose de de divin de voilà par rapport à la spiritualité là il y avait peut-être aussi ce besoin l'homme pensant d'aller chercher à l'intérieur de comprendre des choses d'être dans l'introspection on le voit là aussi il ya une compréhension de la lumière intérieure à travers cette carte là il ya il ya une évolution de toute façon on le voit il y avait quelque chose de difficile là encore ça l'est là vous allez vous allez en sortir de toute façon on voit vous vous faites confiance vous vous lâchez prise et vous y allez alors vous lâchez prise face à vos inquiétudes grâce à vos doutes grâce à vos peurs face plutôt excusez moi face à vos peurs face à vos doutes mais donc vous lâchez prise tout ça mais vous êtes dans l'action vous faites confiance parce que pour moi vous êtes bien entouré et et grâce à cette confiance que vous reprenez vous passez à l'action donc ensuite il ya quelque chose qui va renaître par rapport à ce qui ce qui résonne en vous alors nous avons la femme avec la pièce heureux heureux la croix l'étoile de la femme on voit bien là vous recherchez l'équilibre dans une situation vous aviez envie besoin de retrouver cet équilibre on voit que de toute façon vous allez retrouver et alors c'est un équilibre matériel on l'a vu avec cette carte là mais comme je vous l'avais dit c'est une richesse qui peut être autre au niveau santé ça peut être au niveau relationnel ça peut être différent de l'argent il ya une richesse là de toute façon qui vous permettra d'être heureux on voit vous avez ce besoin de retrouver l'équilibre qu'il soit financier ou autre on voit vous allez être accompagné pour ça on voit vous allez être dans l'introspection aussi être capable de voir qu'il ya quelque chose de très beau qui vous arrive et même de reconnaître une âme soeur il ya une renaissance dans un domaine de votre vie on voit bien cette évolution vous avez le chaos mais vous allez vers du plus clair ça a été difficile pour vous mais on le voit on voit cet équilibre regardez vous avez le yi le le yang et le ying vous avez la force à l'état brut et vous avez la douceur là c'est vous avez vous avez trouvé cet équilibre intérieur ce qui va vous permettre vraiment d'évoluer et de passer outre cette difficulté cette période difficile on voit elle est là c'est quelque chose qui vous qu'a été difficile qui est resté un certain qui va rester un certain temps ça a été pesant mais on voit que vous allez évoluer parce que vous allez trouver la solution vous avez là vous avez l'oeuf vous avez la serrure vous avez la clé pour pouvoir avancer pour pouvoir ouvrir une porte vers du du meilleur vers une nouvelle vie elle est là la cigogne et puis c'est c'est un oiseau de bonne augure c'est toujours positif on voit qu'il y a vraiment une évolution alors la solution viendra peut-être de vous de votre intérieur peut-être de votre équilibre entre ces deux énergies peut-être aussi et certainement grâce à votre introspection et on voit aussi que vous allez être entouré de bons conseils d'aide on voit que là il y a une âme sœur près de vous qui va intervenir je ne sais pas dans quelle situation il n'y a que vous qui le voyez peut-être intervenir au niveau de l'argent parce qu'on a quand même là l'abondance et c'est quand même une carte d'argent on a la femme avec de l'argent donc effectivement cette âme sœur c'est peut-être une femme qui a de l'argent ou c'est peut-être une femme qui va vous donner des conseils par rapport à l'argent comment budgéter comment faire pour en gagner plus pour se sortir d'une difficulté financière ça peut être aussi une femme qui va vous prêter de l'argent pourquoi pas on voit que vous allez sortir de cette situation retrouvez cet équilibre en vous et dans votre vie cet équilibre là intérieur va vous permettre d'être dans l'action mais de façon juste en tenant compte du côté très cartésien de l'étoile de l'homme et en tenant compte aussi de vos émotions de faire les choses de façon réfléchie avec votre instinct de lâcher prise de voguer sur vos émotions on voit qu'il y a un bel équilibre vous allez trouver la richesse qu'elle soit émotionnelle ou financière on voit que là vous allez retrouver votre famille heureuse après une période de chaos c'est très positif pour moi vous allez vraiment être aidé retrouver votre équilibre et votre équilibre dans la famille c'est la famille pour moi qui va retrouver l'équilibre d'où la maison il y a là quoi que vous viviez dans peu importe le domaine il y aura un impact sur votre famille sur votre foyer vous allez retrouver cet équilibre en vous et avec les membres de votre famille il y a une très très belle évolution c'est très familial après si vous n'êtes pas entouré de votre famille ça peut être votre famille de coeur bien entendu mais là voilà il y a de l'amour il y a de la réunion c'est aussi peut-être pour certains vous êtes encore dans cette énergie de fête des mères de petites fêtes que vous avez passé ce dimanche c'est possible aussi c'est peut-être aussi l'occasion pendant la fête des mères de dire à sa maman qu'on l'aime après certaines brouilles il y a peut-être eu là des séparations entre mère et enfant et certains ont peut-être justement trouvé cette occasion prendre cette occasion pour enterrer l'âge de guerre et reconstruire la relation familiale il y a quelque chose de vraiment très très beau si entre mère et enfant vous êtes reproché des choses là il va y avoir une réconciliation après des déclarations pour la fête des mères il y a une belle richesse émotionnelle et bien sur ce on va voir avec le le tableau allez on va partir sur le tableau des émotions j'ai envie là il y a beaucoup d'émotionnel quand même dans le tirage alors quelles vont être les émotions principales pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour la journée du lundi 31 mai allez on y va agréablement surprise je vous donnerai un exemple par rapport à ça j'évite de trop parler parce que sinon je vais faire bouger mon pendule stress anxiété tendresse amour tendresse amour ça dure longtemps sur ces deux mots pour moi beaucoup sont restés sur les énergies très positives de ce dimanche là il tourne à droite donc il va changer de direction alors gaieté optimisme toujours gaieté optimisme alors peu importe dans quel domaine la gaieté l'optimiste et l'optimisme ça va être les émotions de votre journée entre autres pour moi la tendresse et l'amour c'est plus dans le familial c'est ce qui reste de votre dimanche vous êtes encore regorgé d'amour de tendresse de bisous de petits cadeaux de petits dessins de déclarations de petits mots de petits écrits de petits sms tendres bon ben écoutez normalement il tourne à gauche pour arrêter il n'arrête pas mais il est gentil pour rester trois heures sur la gaieté optimisme ah ben voilà il m'écoute allez il s'arrête donc voilà alors autre la gaieté l'optimisme qui peut se rapporter à tous les domaines on a agréablement surprise donc il va y avoir une surprise très agréable voilà et puis bon la tendresse l'amour oui pour moi vous êtes encore dans cette énergie et puis stress anxiété alors certainement que vous faites encore du souci par rapport là à un événement qui a été difficile à porter on le voit mais on vous le dit il y a eu quand même un chaos il y a quand même du conflit on vous dit que ça évolue voilà je vous ai fait le tirage on le voit bien mais ça laisse des traces effectivement donc le stress l'anxiété peut-être encore là et puis pour certains les choses vont se résoudre assez rapidement aujourd'hui mais pour d'autres ça sera dans les quelques jours à venir donc peut-être encore du stress encore de l'anxiété par rapport à ça effectivement et bien sur ce je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt bon là et toutes mes excuses j'ai fait passer le tirage vous l'aurez un petit peu plus tard que d'habitude mais bon vous l'aurez à temps de toute façon pour demain donc voilà je vous embrasse bien fort et puis il y a un concours qui est mis en place jusqu'au 28 juin le lot à gagner est une guidance privée donc si vous voulez aller voir vous allez vous allez en dessous vous cliquez sur 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 mon nom et puis ou non pas sous non tout simplement vous cliquez sur playlist et vous verrez à un moment une miniature grise avec marqué en gros concours avec toutes les explications si vous voulez jouer bien entendu il y a l'abonnement mais il y a aussi une réponse à trouver que vous pouvez trouver sur toutes les vidéos donc je vous donne un petit un petit enfin un indice oui ou une facilité une info ce n'est pas par rapport au à la décoration donc pas au cadre ou à la pierre parfois je peux oublier de mettre le cadre parfois je ne mets pas la bougie comme là aujourd'hui vous voyez ce n'est pas par rapport à ça c'est par rapport aux cartes voilà je ne vous en dis pas plus je vous embrasse bien fort alors ne me dites pas qu'effectivement avant je faisais le tirage avec trois cartes voilà parfois il m'arrive de changer les oracles c'est pas ça voilà écoutez je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt à demain tout simplement à demain